bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo art journal alors aujourd'hui on va se replonger dans la saison froide c'est le titre de ma page je vais travailler avec des tampons de l'orella et design je remercie encore aurélie qui m'avait proposé de choisir parmi la dernière collection alors c'est peut-être pas la dernière collection c'est la collection d'avant du coup maintenant il y en a une nouvelle depuis et en fait vous connaissez ma passion pour les oiseaux coucou et je lui avais dit écoute s'il ya deux planches qui me font de l'oeil ce sont bien les deux planches où tu as tes jolis oiseaux donc voilà et je les gardais précieusement de côté et j'avais une idée de page en tête toute façon dès le départ quand je les avais je les avais vu donc voilà il suffisait juste que l'inspiration soit là et puis c'était parti alors là je vous montre j'ai je vais travailler avec mes aquarelles pour cette page là que mes aquarelles donc là je vous montre c'est mon petit carnet d'art journal qui n'est pas du tout construit là donc ce sont que des pages que j'ai à j'adore celle ci c'est ma préférée je crois ce sont que des pages d'art journal qui sont faites avec des techniques humides et notamment mes aquarelles ici donc là j'ai mes aquarelles abstraites où je travaille avec mes magical aussi mais vraiment des techniques humides pas du tout d'acrylique pardon et voyez donc là en fait mon carnet n'est pas du tout formé j'avais une question d'ailleurs qui une 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 scrappeuse qui me demandait si j'avais un tuto vidéo sur mes constructions de carnets d'art journal comment je faisais alors je pense pas en avoir par contre c'est ce que je ferais quand j'aurai fini quand je trouverai que j'ai un nombre suffisant de pages d'art journal je ferai je ferai une vidéo pour vous montrer un peu comment je les construis mais c'est vraiment tout bête je colle mes pages je colle mes pages d'art journal je les plie en deux je les colle dos à dos et ensuite je me fais une structure de cartonnage mais vraiment très très classique mais je vous montrerai ça ce sera l'occasion et c'est vrai que jusqu'à présent j'avais besoin de construire ma structure avant de commencer à m'attaquer à mes pages d'art journal j'ai un peu comme comme je fais mes mini album et là avec ces pages d'aquarelle là donc tout ce petit paquet que vous avez vu en début de vidéo j'en ressens pas le besoin du tout je veux vraiment je veux j'ai vraiment envie de le faire à la fin cette fois donc comme quoi là encore ça ça évolue un peu donc voilà qu'est ce que je veux vous dire oui je vais travailler donc sur un format donc mes pages elles font toutes c'est un format à quatre donc c'est mon format de page par contre je suis pas obligé de rester dans un format à quatre pour faire mes réalisations et ça c'est hyper important de se le dire d'essayer de dépasser le cadre imposé par le format de page qu'on s'est choisi et de se dire alors de faire plus grand alors ça peut être possible aussi en faisant des plis des rabats des choses comme ça mais ne pas hésiter à se dire bah le format à quatre pour ce que j'ai envie de faire il va être un petit peu grand mais alors mince comment je vais faire du coup je peux pas travailler le format que je veux faut que je me crée un autre art journal plus petit alors ça aussi c'est possible mais surtout faut pas hésiter à travailler en fait sur un format différent sur son sur sa page là c'est ce que j'ai fait moi je voulais travailler sur un format plus petit je vais envie de me faire un format 26 par 21 donc avec plié en deux ça m'aurait fait 13 par 21 mais j'ai un petit carnet d'art journal pareil que je me construis moi même avec ma couverture en sirène là vous avez dû voir déjà et là dedans alors j'ai pas j'ai deux pages seulement dans cette dans cette comment dans cet art journal là mais là j'avais pas envie de travailler sur un format de page petit c'était juste mon cadre que je voulais plus petit ma scène et alors du coup j'ai j'ai pris mon papier et je me suis dessiné en fait ma zone de travail directement donc je me suis fait un cadre en laissant des bandes de chaque côté pour me faire un format en fait 26 au milieu et puis je voulais vraiment me garder un cadre enfin une réserve de blanc en haut et en bas pour me faire vraiment un cadre une marge blanche tout autour donc je me suis mis du masking tape pour me créer mon espace de travail voilà alors j'ai pas grand chose à vous dire sur la technique de fond donc je du coup je vous explique d'autres trucs là d'autres c'est pas des astuces mais c'est des façons de d'aborder en fait ces créations et de surtout pas se figer par un format d'essayer de de sortir du cadre vraiment de pas se bloquer par le format de notre page et du coup ça nous quand on prend cette liberté là en fait quand on accepte de l'apprendre ça crée en fait des réalisations qui changent un petit peu aussi et qui qui prennent une autre dimension alors ça c'est peut-être pour c'est pas une parenthèse parce que c'est quelque chose d'important mais c'était pour le côté le côté créatif qui était important de dont il était important de vous parler le fond de page j'ai travaillé donc j'ai un mon papier est un papier aquarelle fabriano c'est l'artistico c'est un 100% coton là j'ai pris du 100% coton parce que je travaillais beaucoup 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 dans l'humide parce que je suis venue en fait rajouter des couches retravailler retravailler l'humide à chaque fois et il faut vraiment que votre papier il tolère l'eau et qu'il accepte l'effusion même quand il est gorgé d'eau et ça le 100% coton il est fait pour ça donc c'est pour ça que je l'ai utilisé c'est mon papier préféré mais là il a vraiment une utilité importante dans cette dans ce fond là par contre mes colorisations ce que je suis en train de faire ici c'est du papier en fait alors mes deux oiseaux sont faits dans ma chute d'artistico parce que ma feuille était beaucoup plus grande il me restait une bande et du coup j'ai tamponné mes petits oiseaux sur l'artistico donc là je travaille aussi sur du 100% coton mais les fleurs que vous me verrez travailler après là par contre elles sont faites sur un papier 200 grammes en un papier aquarelle mais 200 grammes je sais plus quel bloc j'ai pris mais bon c'est du cellulose voilà c'est pas un grand papier aquarelle mais ça suffisait pour ce que je voulais faire donc vous voyez mon fond donc j'ai d'abord humidifié mon espace de travail et puis ensuite je suis venu travailler et je suis venu du plus clair au plus foncé je travaille avec mes aquarelles comment les couleurs vf j'avais un doute pardon ce sont des aquarelles artisanales alors deux choses ces aquarelles là elles sont souvent en fait en édition limitée ce sont des ventes privées enfin ventes privées j'entends tout le monde peut y accéder à ces ventes là par contre ce sont des ventes qui sont faites sur une soirée donc elles sont assez difficiles à obtenir parce qu'il faut être au taquet souvent c'est à 21h00 il faut déjà avoir préparé ce qu'on voulait parce que les filles elles mettent en fait avant les couleurs qu'elles vont proposer à la vente donc elles sont compliquées déjà à se procurer et ensuite elles sont de très bonne qualité mais elles sont assez difficiles à travailler si vous n'avez pas l'habitude de travailler l'aquarelle parce qu'elles sont très crémeuses et très opaques souvent très crayeuses voilà et du coup si vous commencez l'aquarelle franchement vraiment commencer par des aquarelles extra fines si vous voulez bon c'est plus cher mais mais commencer par des extra fines mais essayez plutôt des sonneliers ou des windsor et newton commencez pas directement avec celle ci parce que ça va vous compliquer votre travail d'apprentissage vraiment enfin et donc moi je les travaille pas souvent alors pas parce que je les aime pas mais parce que j'ai mes habitudes avec mes autres aquarelles et là j'avais vraiment envie de me faire quelque chose avec ces aquarelles là parce que je sais bien dommage plus elle coûte relativement cher c'est bien dommage de les avoir comme des petits bonbons précieux et de pas s'en servir c'est comme le papier c'est comme tout d'ailleurs n'importe quel produit c'est quand même dommage que ça reste dormir dans des dans des tiroirs ou dans des placards donc là je vous ai sorti en fait toutes celles que j'ai déjà donc souvent elles sont vendues par set donc vous avez des sets avec des thèmes en fait des thèmes le thème automnale enfin hivernal moi ma petite ma petite boîte avec que des bleus c'était un set particulier de l'hiver c'était un set de l'année dernière j'ai un set automnale là sur la partie gauche un set plutôt festif parce que c'est la petite ronde parce que ce sont des aquarelles qui ont des petites paillettes dedans et puis autrement des godets à l'unité aussi des rééditions de couleurs qui ont bien plus j'ai un flamingo j'ai un épicéa enfin voilà donc donc je les ai toutes sorties et je voulais travailler dans un combo de bleu pour cette page là donc juste pour ça que j'ai pensé à cette marque là parce que je savais que j'avais un set avec plein de bleus différents et puis ensuite dans mes choix de couleurs j'avais essayé du coup de prendre des couleurs d'avoir un jaune un bleu et un rouge pour me permettre d'avoir trois couleurs primaires et de pouvoir faire mes mélanges ensuite et travailler plus facilement avec mes couleurs donc ce sont pas des ce sont pas des couleurs primaires en tant que telles parce que j'ai pas de jaune primaire de bleu primaire et de rouge primaire mais j'ai un jaune j'ai des jaunes des bleus et des rouges pour pouvoir en fait me faire mes mélanges voilà donc là encore une petite partie plus sur les produits mes oiseaux je les ai travaillé alors je voulais une dominante de bleu et donc ce sont des oiseaux des cardinaux je crois c'est l'oiseau cardinal j'ai regardé des photos après coup et je savais qu'ils étaient rouges mais je pensais moi dans ma thèse je les imaginais en fait bleu et rouge et quand je regarde les photos des de cet oiseau là mais c'est magnifique d'ailleurs en fait ils sont vraiment tout rouge tout rouge avec le bec est rouge aussi il y a des zones une zone de noir en fait au niveau du des plumes au niveau du bec ils sont flamboyants magnifiques mais moi je les voulais pas tout rouge de toute façon dans mon esprit je le voulais en fait je les voulais vraiment bleu et avec des pointes de rouge donc je les ai travaillé comme ça alors quand on travaille avec deux couleurs primaires comme ça il faut faire attention parce qu'à l'endroit où elles vont se rejoindre vous allez obtenir du comment du violet donc il faut faire il faut faire attention alors sauf si c'est quelque chose que vous voulez mais moi je voulais vraiment du bleu et du rouge mais pas spécialement du violet donc là c'est toute une petite technique aussi de gestion de l'eau d'essayer de ne pas faire venir les couleurs les deux couleurs l'une sur l'autre travailler sur une base humide et puis allez-y progressivement et mettez pas trop de couleurs ça c'est une question d'expérience aussi et d'exercice là du coup la vidéo va vite et j'ai pas trop le temps de vous donner cette explication là mais là encore c'est vraiment une histoire de gestion de l'eau pas trop mouillée pour pas que ça fuse de trop mais mouillée suffisamment pour que les couleurs puissent migrer et puis bien réagir avec le papier et avec l'eau donc voilà et ne pas hésiter à faire plusieurs couches aussi pour intensifier vos couleurs vous savez l'aquarelle quand elle sèche elle s'éclaircit enfin elle s'adoucit elle s'éclaircit pas mais les couleurs s'adoucissent elles sont moins vibrantes que quand elles sont encore humides donc pour intensifier vraiment les couleurs il faut faire plusieurs couches donc ça ne pas hésiter si vous travaillez sur un papier 100% coton l'ajout de couches n'est pas un problème votre papier réagira bien si vous travaillez avec un papier en cellulose suivant les papiers cellulose si vous remettez de l'eau dessus ça peut avoir tendance à vous créer des auréoles donc attention le papier consomment val par exemple il est très compliqué à travailler moi je sais que je ne l'utilise plus ou alors pour d'autres techniques ou juste pour des fonds en fait colorés mais parce qu'en fait c'est un papier qui se dit effaçable c'est à dire que en fait quand on on peut corriger des zones en venant retirer en fait du pigment avec un petit chiffon propre ou un essuie tout et en fait il est il s'est marqué dessus d'ailleurs alors c'est peut-être pas effaçable mais avec on peut le corriger mais le problème c'est que du coup il est très compliqué à travailler donc il y a des aquarellistes qui l'aiment beaucoup parce que justement elles sont enfin elles ou ils sont très à l'aise avec cette histoire de correction et elles vont servir de cette de cette particularité de ce papier pour ça mais franchement moi j'ai beaucoup de mal à travailler avec et du coup quand on veut refaire des couches c'est plus compliqué donc attention par contre le canson XL Watercolor il n'a pas cette particularité là donc c'est du cellulose aussi mais on n'a pas ce souci voilà bon du coup j'ai beaucoup papoté vous avez vu j'ai travaillé le motif de fleurs c'est un tampon de chez Happy Little Fox alors c'est pas de la collection qui vient de sortir c'est la collection hivernale donc je pense que ce sont des roses de Noël si je ne me trompe pas et la bord et le bord un nom comme ça donc je voulais les travailler en fait je ne voulais pas les faire trop foncer parce qu'en fait mon fond est très très coloré et il fallait que je l'éclaircisse en fait il ne fallait pas que je travaille en fait il fallait que je trouve des méthodes enfin des petites astuces pour donner de l'éclat et de la lumière à ma scène parce que mon fond est quand même assez foncé il n'y a pas de zone de blanc dans mon fond j'en ai pas gardé donc il a fallu que j'en rajoute donc mon fond une fois qu'il a été sec j'ai travaillé un petit peu la texture en utilisant une encre blanche qui est merveilleuse c'est l'encre Lawn Fawn c'est l'encre Yeti qui est un vrai blanc opaque c'est mon encre blanche préférée il n'y a que celle-ci qui me convienne bien vraiment en encre blanche donc j'ai utilisé avec une plaque de texture de Carabelle Studio que j'avais acheté lors du salon version scrap donc je suis venue apporter des petits pois blancs comme ça avec ma plaque de texture donc c'est tout en légèreté ensuite j'ai travaillé avec un pochoir de Graffiti Girl un pochoir écriture et j'ai utilisé mon encre Distress Ink alors j'ai pas pris l'oxyde je voulais quelque chose de plus doux et l'oxyde j'aime pas trop comment elle réagit enfin l'encre noire quand on l'applique elle est bien noire mais ensuite quand elle sèche et dans le temps elle s'éclaircit enfin elle s'éclaircit elle se patine enfin il y a le côté oxyde en fait qui réagit et du coup il y a une petite pellicule blanche dessus et moi j'ai du mal avec cette encre là en fait la black suit en version oxyde c'est pour ça que j'utilise très très peu aussi pour assombrir certaines scènes l'oxyde parce que j'ai remarqué alors quand on l'humidifie c'est pire que tout ça nous fait un fond bien noir au début et puis après en fait pof ça devient ça se blanchit donc j'utilise plutôt la black suit en version ink autrement carrément la versafine noire si je veux quelque chose de bien bien noir pas la archivale parce qu'elle a un côté bleu gris en fait et je l'aime moins mais la versafine autrement mais là je voulais quelque chose de fondu quand même donc c'était la black suit en version ink et c'est tout pour mon fond et ensuite je me suis créé des feuillages du coup toujours pour cette histoire d'apporter de la lumière donc je me suis créé des feuillages dans le même esprit que le feuillage qui compose en fait les fleurs les petites fleurs d'Happy Little Fox alors ce ne sont pas des branches de palmiers mais il y a un petit côté comme ça aussi des petites branches un petit peu pointues des petites feuilles un petit peu pointues et là j'ai choisi toujours mes aquarelles les mêmes aquarelles que pour mon fond mais j'ai pris la plus claire et j'ai mélangé un tout petit peu de jaune dedans pour me créer des petits effets mais je veux vraiment quelque chose de très très clair donc là aux photos vous voyez quelque chose de blanc mais c'est vraiment bleu c'est bleu glacier vraiment vraiment donc là encore pour apporter de la lumière et j'ai des tampons aussi de cette petite fleur laissé blanc pour apporter de la lumière aussi et des petites gouttes des petites gouttes de posca blanc le titre saison froide c'est aussi une planche de tampons c'était l'un des textes des deux planches avec les oiseaux de Lorelai Design donc voilà pour cette petite page hivernale j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné envie de créer et de sortir du cadre de votre format de page surtout n'hésitez pas à faire ça et vous voyez moi mes feuillages en fait débordent un petit peu de ma zone de travail aussi donc ça apporte un petit côté sympa et ça change un petit peu voilà j'espère que cette petite page vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite clochette et puis on se retrouve vite avec une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021